Bon, continuons à utiliser ce beau outil deck là. Ouais, c'est correct comme bien. Je veux dire, Wretched Griff, Ingenious Cab, pis euh... Ouais, je pense que je veux pas sacrifier Ingenious Cab au Tour 4, je vais servir à vouloir sacrifier le Enlightened Maniac plutôt. Ou Fog Walker. Est-ce que Fog Walker je l'ai ajouté tout de suite? Non, je pense pas. Je pense que je vais attendre d'avoir une créature tapée à garder tapée avec, ou quelque chose de genre, parce que... Bon, à la première fois, je m'en fous, hein, comme moi. Je m'en fous, là, tu sais, je veux jouer Ingenious Cab ici. Yeah! Ingenious Cab! En fait, ça va, c'est une autre bonne raison de pas jouer toutes mes spells trop vite, si je veux pas que c'est Lugaroo Flip, hein. Ouais, ouais, ouais! Ok, donc on va y aller avec le Maniac. On attaque... S'il attaque avec son 3-2 Vigilance ici, son Woodland Patrol, je vais savoir, juste bloqué avec les Eldrazi. Pis ici, je vais déciment pas attaquer. Et ouais, prochain tour, le plan. On sacrifie une Lightened Maniac. On joue Richard Griff pour juste deux manas. Pis, je sais pas, on espère piger quelque chose qu'on peut jouer en même temps. Pis, peut-être qu'on attaque avec Ingenious Cab, ça va pas. Ouh, Fate Unbroken, hein. Ok, ça c'est assez bon, on va exiler notre Ingenious Cab. Ouais, ok, ok. Donc ça c'est pas super bon pour nous. Comme c'est le cas en général avec les Fate Unbroken. Mais on a quand même beaucoup de bandes. Ici, je vais bloquer lui, je pense. Ouh, je peux le laisser passer. Prochain tour, je vais me faire jouer Fogwalker. Ouais, je pense que je vais le laisser passer cette fois-ci. Ok, donc on va faire Richard Griff. On va sacrifier ceux-ci. Ah ouais, pige-moi quelque chose de bas. On to death. Ok, on peut pas le jouer tout de suite, mais le prochain tour, il va être bon. Pis, on va y aller Land Fogwalker. Pis, on va taper ceux-ci. Quoi que je pense pas qu'il aurait attaqué le prochain tour, anyway. Donc ouais, là, on peut bloquer lui avec juste comme Fogwalker, plus le Eldrazy Horror. Ou peut-être genre... Ça pis ça, hein. S'il y a un autre Fate Unbroken, là, je suis un petit peu dans merde. Pis, il va vraiment falloir que je pige un de mes bonnes spells. Mais j'en ai une couple de ça. En fait, je crois que j'en ai deux. Non, j'en ai trois. J'ai aussi Gun Missing. Ouais, deux Drag Under, un Gun Missing. C'est dommage qu'il y avait Vigilance, là. J'ai pas pu le taper avec Fogwalker. Thorn-Eyed Wolf. Ok, ça c'est pas vraiment un problème. Un petit peu, mais pas énormément. Take Inventory. Ah, on va y aller avec ça. Ça coûte deux encore. On va y aller avec Take Inventory. Rise from the Tides, hein. Ben, pour l'instant, c'est vraiment pas beau. C'est de faire un token de zombie. Plus tard, ça va peut-être faire de quoi. On va rester sur la défensive pour l'instant. Parce qu'on est, on a quand même perdu 7 points de vie. À ça, il y a des grosses créatures. Je veux dire, le seul qu'on peut vraiment attaquer avec ici, c'est Richard Griff. Oh, je suppose qu'on peut attaquer avec Fogwalker aussi à cause du Skulk. Mais... Ah non, on va essayer de garder les créatures pour bloquer. Guardian of Pilgrims. Ok. Donc, est-ce qu'on va le bloquer, oui? On peut le double bloquer avec Richard Griff plus Eldrazy Horror. On peut aussi bloquer... Avec... Horror, Unted Dead, Fogwalker. Pis dans ce cas-là, ils en tuent 2. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. C'est sûr, encore une fois, tu sais, c'est genre à faire ses vrais agossants s'il y a un Pump Spell, quelque chose, mais... Je peux juste pas laisser ça passer. Je pense que j'aimerais qu'il tue mon Unted Dead, mais... Nan, va pas tuer. Va tuer les deux autres. Oh! Oh, y'a un Pump Spell, ok. Oups, on a pas besoin. Ok. Bon, bon, c'est gossant, c'est gossant. Mais c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire que ça, honnêtement. Gun missing! Oh, oh! Ça, j'aime ça. Donc, on va pouvoir Banser lui, ici. Euh... Récupérer notre petit Scab. Pis... Je pense que moi, je devrais jouer mon Lens juste pour activer le clou. Je voulais peut-être pas jouer mon Lens juste pour Unted Dead, mais... Nan, là, on va juste y aller. Peut-être, oui. Attends, il va sur le top du deck. Pis rends-moi mon Scab. Ah, j'aurais dû... Ah, j'aurais dû garder... Double manoe bleue, pas de manoe noire. Oupsie! C'est pas plus grave que ça, honnêtement, mais... On va, encore une fois, rester sur la défensive. Là, je déteste pas notre board. On a combien d'Instants, ici? Et sur celui, on en a... Un... Deux... Un... Ok. On va se mettre à appuyer les cartes. Oh, il attaque encore! Hum... Ok. Il y a juste une carte qu'on connaît pas dans sa main. Je veux dire, si c'est un autre combat trick, ben... Adds off to you, my friend. Ben ouais, ici, je vais juste double bloquer. Je vais juste tuer un seul de... Une seule de mes deux créatures, sauf s'il y a un autre trick. S'il y a pas d'autre trick, ça me dérange pas de perdre mon Richard Griff. S'il y a un autre train of arms, pis que je peux pas le tuer à cause qu'il me manque un deuxième anneau bleu, je vais me sentir extrêmement mal. Ah shoot, il y a quelque chose d'autre! Non! Vraiment? Il y avait une affaire de... Il disait ici qu'il payait pour les coups, donc il y a quelque chose d'autre, mais... Peut-être pas. Ok. Ah! Ok. Il y avait rien. J'ai vraiment vu une affaire de... Il est en train de payer pour les coups, donc je sais pas trop. Ok, drag under, c'est pas mauvais. Je suppose qu'on peut penser... Sûrement lui qui coûte le plus cher, je dirais. Pis on pourrait attaquer avec lui ici. Je pense qu'on va faire ça. Ah ouais! On plie une carte en même temps. Just the win, ok? C'est une très bonne carte à discarter avec Unted Dead, ça. Donc c'est bon, c'est bon. Pis ouais, je pense qu'ici on va attaquer. S'il veut trader les deux, je suis bien correct avec ça. Pis prochain tour, je vais pouvoir jouer Nable Gasterol, taper comme son guardian ici. Faut pas qu'il m'attaque avec. Pis euh... Ouais. Elle, je peux la bloquer avec genre juste mon Spirit. Je pense que j'aurais pu attaquer avec le Spirit ici, mais... Ouais. On va jouer le Hero tout de suite. Tintoué, tape! Je la filme bien cette game là. Ouais, ça me fait pas trop peur. Je vais garder mon Graveyard ici. Juste pour... Ok. Pouvoir compter. On est toujours avec juste deux. Ah non, on est rendu avec trois. Instant et Hussur Sui. Ouh! 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 Je le déteste pas lui. Heureusement, je peux pas rejouir la carte que je vais prendre à moins que je repugne mon Fog Walker. Quoi? J'ai pas... J'ai rien d'autre à repugner avec. Hum. Je pense qu'on peut attaquer avec Ingenious Cab, le Fire Trader, puis après ça le récupérer avec Midnight Scavenger. Ouais, ça a l'air semi-raisonnable, puis ça c'est assez raisonnable pour moi. On peut aussi faire un Just The Win s'il fait un double de bloc. Ok non, il a juste tout laissé passer. Ok. Donc on va y aller avec Scavenger, puis retourner Fog Walker tout de suite. Ouais, 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 on va faire ça. On va même pouvoir taper de quoi, puis le garder tapé. Donc quoi? Fog Walker. Yup. Tiens. Donc là, on va taper lui, puis on va dire qu'il ne tape pas. Donc tiens ta créature avec Vigilance. Tiens! Combo, man. Ah, puis là on a des blocs parfaits pour tout ce qu'il y a. Je pense qu'on pourrait commencer à l'attaquer avec le Spirit. J'attaque jamais avec, mais je pense que ça fait comme deux fois que j'aurais pu l'attaquer avec sans problème. Oh! Gloom Widow! Ok! Donc maintenant je ne peux plus attaquer par contre. Jusqu'à temps que je la bounce. Ouh! Drunu Corpse Trawler. Lui c'est un zombie. Ce qui est pas mauvais. Donc il faudrait qu'il me le double bloc, puis dans ce cas-là je peux juste lui donner dead touch. J'ai-tu un autre zombie? Ça c'est pas un zombie, hein? Human Rogue. Nope. Ça c'est juste des Spirit. Moi j'attends juste de piger un LAN avant de pouvoir réanimer mon Hunted Dead. Bon! Donc euh, ouais je pense que je vais y aller avec euh... Lui plus... Peut-être Fog Walker aussi? Je pense que je peux y aller avec Fog Walker ici. Je vais juste faire un petit point de dégâts de plus. Ok, il laisse tout passer. Dans ce cas-là, on va le pomper lui. Ouais, je veux pas garder le menu noir pour lui donner le dead touch. Quelque chose du char, ça me tente pas vraiment. On va faire ça deux fois. Pis... Ça devrait être tout. Tiens, il fait cinq de dégâts ici. Pas pire, pas pire. Donc prochain tour, on va sûrement être capable de le tuer grâce à... Grâce à Just The Wind. Bunsy, son Spider. On va peut-être pas le tuer. On va être proche. On va être proche. On va être proche. Oh, Byway Courrier. Ok, pas mauvais. Je pense pas qu'il y a vraiment l'attaque ici. Ouais. Ok. Island. Parfait. Donc là, je peux faire Unted Dead en discartant ces deux-là. Bunsy, le Gloom Widow. Ouais, ça doit être bon. Pis je vais pouvoir taper une créature en plus grâce à Senable Gasterold pis le Spirit qui arrive en jeu. Nice. Trop de combo, man. Ok. Ouais. Ok. Ouais. On va jouer ça là-dessus. Paye un bleu. Prowess. Yup. Il va dans le jeu. Il va faire un Spirit. On va taper. Je suppose Byway Courrier. Je veux pas qu'il bloque avec pis qu'il se fasse un token. Ok. 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 Ouais. Comme ça. Pis je dirais qu'on peut ben attaquer avec toute, si. Ouais. On peut ben attaquer avec toute. À moins que le adversaire ait un trick bizarre genre lui qui permet à une créature de tout bloquer. Ouais. À moins qu'il y ait ça, on devrait être correct. Je veux dire, si il veut survivre, il faut qu'il fasse des chum blocks. Pis dans ce cas-là, c'est pas sûr qu'il sera pas capable de nous tuer. Prochain tour. Oh. Nice. On l'a eu elle aussi. Ça a presque l'air d'un deck de Tokyo. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on gagne, on a juste un gros board avec. Genre ben plus gros que celui de l'adversaire. Juste des tonnes de petites créatures. Ok. Turn aside. Ça marche pas contre Fate Unbroken malheureusement. Non, ça marche pas contre Fate Unbroken parce que Fate Unbroken, ça target pas quand le spell est casté, mais quand il est arrivé en jeu. Burrow Melvelyn, ça a pas de l'air mauvais contre lui. Il y a genre, il y a la 2-1. En fait, c'est pas mal tout ce qu'il y avait. Mais quand même. C'est juste un adversaire qui joue beaucoup de petites créatures, donc je pense qu'avoir un Burrow Melvelyn, ça pourrait être assez bon. Puis qu'est-ce qu'on enlève? Je veux difficilement garder mes affaires genre Gun Missing, toutes mes Buns. Je veux toutes les avoir quand je sais que l'adversaire a Fate Unbroken. Fog Walker, c'est correct. Peut-être Throttle. Ah, c'est quand même du removal par contre. Ah, c'est vrai, j'avais pas compté Just a Win. J'ai 4 manières de Buns ici, les créatures de l'adversaire. Fait que c'est bon. Mais en tout cas. Ah, ok. Finalement, on va laisser faire. On va garder le deck comme ça. Juste parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre que je veux enlever. Je veux dire, peut-être. Peut-être Rise from the Tides en fait. C'est peut-être un petit peu trop lent. En même temps, je veux dire, tu joues pas un deck de Rise from the Tides pour pas jouer Rise from the Tides, tu sais. Ah, mon dieu, cette main-là. Si je pige un Lens, je vais raconter. Alors j'ai 2 take inventory. J'ai 2 chances de piger un Lens. Oh boy. La main est tellement bonne si je peux piger un Lens par contre. Comme vraiment bonne. C'est très rare que je veux garder une main à un seul Lens. Mais je pense que je vais y aller cette fois-ci. Juste parce que, ouais. Double take inventory, là. Avec genre Fog Walker pis Dragon Under. J'ai des cartes pas chères à jouer. Donc ouais, si je peux piger un Lens, là. N'importe quel type de Lens. Ouh, qu'est-ce que Prawler? Ok. Ça commence assez aggro. Hum. 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 Ok. Mais maintenant, mes chances de piger un Lens sont pas mal plus petites. Juste une seule chance, c'est pas super. En fait, si je pige un Lens, je vais sûrement commencer avec Fog Walker, ici. Ouh! Ok. Nice. Nice, 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 nice. Donc, on va y aller avec Fog Walker tout de suite, juste pour avoir quelque chose pour bloquer, je veux dire. L'adversaire joue une petite créature. Ok. Ok. On a eu notre Lens. C'est correct. Donc, prochain tour, même si on pige pas de Lens avec le take inventory, c'est pas grave. Parce que l'autre tour, on va piger deux cartes. Ok. Just the Wind. Donc, on devrait être bon contre le Fate Unbroken, ici. Swamp? Mon dieu, c'est genre la meilleure carte de mon deck. Ok. Pis on va déciment pas attaquer. Ouais, si y'a Fate Unbroken, c'est comme vraiment pas mauvais pour nous. Oh, Guardian of Pilgrims, ça c'est un peu mauvais par contre, parce qu'il peut attaquer, mais c'est quand même, je veux dire, c'est vraiment pas la fin du monde. Ok. Donc, RLN, encore une fois, très bon. On peut y aller avec Ingenious Cab, ici. Comme ça, il y aura pas vraiment de bonnes attaques. À moins qu'il fasse Fate Unbroken. Pis dans ce cas-là, ben, je suis équipé. Je suis équipé pour. Ok. On a aussi, genre, Rise from the Tides dans notre main avec 4 Instant Sorcery. Ok. Ouais. Ça devrait être bon, ça devrait être bon. Tant qu'on meurt pas, on devrait être capable de gagner. Parce que, ouais, Rise from the Tides avec 5 total Instant Sorcery dans le Graveyard, c'est difficilement une bonne chose. Strength of Arms avant d'attaquer. Ah, il y a un Fight Spell. Ok. Rabbit Bite. Ouais. Ah, ok, un peu gossant. J'aurais aimé ça avoir un Just the Wind disponible, mais bon. Attaque avec les deux. Ok. On va décisément bloquer lui, ici. Ok. Là, il y a juste une carte des mains, là. Je veux dire. Ça peut pas être si malade que ça, n'est-ce pas? Ok. On va commencer avec Take Inventory, ici. Pis j'ai deux cartes. Ok. Je déteste pas ça. Je peux pas les jouer, mais je déteste pas ça. On peut... On fait-tu un Drag Under, tout de suite? Un Drag Under sur lui. Parce que lui, il peut le flipper, prochain tour. Non, je pense que je vais attendre qu'il le flippe. Après ça, je vais le Bonser. Enfin, il aurait pu le flipper, ce tour-ci. Ouais, après ça, je serais plus double bloqué pour le tuer. En fait, non, je peux pas. Il peut pas être double bloqué, donc... Ouais, peut-être que c'est ça qu'il aurait dû faire. J'avais pas le mana pour activer deux fois le Scab, me semble. En tout cas. Ok, donc, il garde même pas le mana pour le flipper. Intéressant. Donc, on va y aller. Ireland. Je vais être tellement proche d'avoir mon combo Displace plus deux créatures à targeter. Ok, on va-tu avec Unted Dead ou Corpse Trawler aussi? Je pense que je préfère Corpse Trawler. Si je peux piger un Lend prochain tour, puis faire Unted Dead plus avoir Displace, je serais un homme très heureux. Donc, ouais, là, je pense pas qu'elle sert, il y a de bonnes attaques. Ouais, non, on a juste des bons blocs partout, puis en plus, on a un Just The Win. Donc, même s'il y a un bon spell, quelque chose du genre... Pas un bon spell, comme un Fate Unbroken. Ou un Pump Spell, je voulais dire. Ça serait toujours bon pour nous. Ok, il fait toujours rien. Donc, là, il va avoir le mana pour le flipper, ce qui me dérange pas du tout. Ah, lui aussi Flip, je pense, mais... Hein! Hein! Oh! Nice, Lend! Ok, ouais. Le bon vieux combo, Unted Dead, plus Displace. Il est on! Il est on! Il est on! Il est on! On peut aussi juste donner Dead Touch à un de nos zombies, là, qui serait pas vrai. On attaque-tu avec Fog Walker? Nan. Nan, nan, nan. Ça vaut pas la peine. Ouais, ici, je pense bien que je vais juste faire Block Block Displace. Il va filper son Kessig Prawler. C'est pas un problème. Donc, ouais, je suis pas mal sûr qu'on va la gagner, ce game-là. Ça prendrait quelque chose de vraiment weird pour pas qu'on la gagne. Hé, vas-tu enfin se mettre à attaquer? Bon. Comme ça, je vais juste bloquer avec mon zombie, ici. Je pense que je vais prendre deux dégâts. Comme ça, je vais bloquer avec Fog Walker? Ou avec... Nan, je vais seulement faire Unted Dead. Plus le flipper. Ah, ok, nice. Ouais, ça, j'aime ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire genre zombie, ici. Pis un de ces deux là, là-dessus. Je vais blinquer les deux. Je vais faire plus de tokens. Pis ça devrait être assez chillos. Comme ça, je vais juste bloquer lui aussi. Hum, 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 hum. Donc, on va faire ça, ça, ça. Pis displace ultimate value. Let's go. Ouh! 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 Deux tokens! Oh, malade! Simplement malade! Bon, après ça, est-ce que je fais un Rise from the Graves? Non, je peux encore attendre un petit peu. Bang! Bang! Donc, on va prendre deux points de dégâts, mais... Je pense... Je pense juste pas... Oh! Ouh! Ok, ok. On va prendre bien du dégât, finalement. On va prendre cinq points de dégâts. Ok, ok. Pas pire, pas pire. Un no take inventory. Ok, donc on peut faire ça. Plus faire drag under sur son loup ici. Ça va défilper, lui. On va piger des milliards de cartes. On va toujours avoir Just the Wind disponible. Pis après ça, on va pouvoir enfin faire un... Un Rise from the Tides. On regarde dessus Just the Wind. Ou... Hum... 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 On va juste jouer le Cold Tests ici. Tiens... Je suppose on peut bien attaquer avec les spirits, là. J'ai pas vraiment l'intention de... De bloquer avec, at the way. Les autres, on va les garder pour bloquer, par contre. vaut mieux trop de créatures pour bloquer que pas assez alors là elle a des flips donc j'ai pas à avoir peur du trumple parce qu'en effet le trumple plus une couple de pump spells c'est une manière qu'on peut perdre donc qu'est-ce que le prawler pis il va peut-être genre juste rien jouer d'autre pour pouvoir flipper son prawler oh non il joue quelque chose d'autre ok non il flippe tout de suite c'est vrai correct oh un deux trois quatre cinq zombies c'est bon cinq zombies je peux aussi bandiser de quoi tout de suite mais je pense que c'est mieux à attendre au cas où que lui il y a un trick ou quelque chose donc on va attaquer avec ça ça puis on va se faire cinq petits zombies puis on va dévissement à garder juste de winds de tour six people exultant cultistes donc ça s'il veut une chance de nous tuer c'est pas ce tour ci donc là on a combien de power en tout on a 12 14 16 17 oh pas pire on a exactement 20 20 de power ouais ça va être dur pour la salle de s'en sortir ici à moins qu'il y ait du trample surprise puis même à ça j'ai just the wind qui va pouvoir me sauver de bain des situations ok et la flippe c'est bien correct oh gun missing c'est pas mauvais aussi ouais je pense que je vais le faire tout de suite sur lui parce que lui il peut bouffer une couple de mes créatures ah j'aurais pas dû jouer mon lion par contre fallait que je le garde dans les mains pour l'autre taouin pour lui si jamais il meurt il est escarté bon ok donc on va retourner ça sur le top de son deck c'est encore mieux que dans sa main puis ouais je pense qu'on peut attaquer avec tout ici bang 20 points de dégâts wow c'est un deck là c'est vraiment quelque chose honnêtement j'avoue c'est c'est quelque chose c'est le fun c'est différent des decks traditionnels que tu parles limited puis le deck fonctionne super big ok je peux pas chialer donc on va se revoir en finale c'était moi Techman puis je vous dis à la prochaine